Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une rediffusion, un commentaire en rediffusion, d'un match de Blood Bowl, donc c'est dans la Clan Wars, et c'est une rediff, parce qu'on va commenter tout simplement le match de Mademoiselle Chat, donc le deuxième match du round 2. Vous avez pu voir normalement déjà sur la chaîne le premier match du round 2 où j'ai affronté Daskar, et en même temps Mademoiselle Chat affrontait Lempopo, donc du coup on va commenter ce match, puisque je n'ai pas pu le faire en direct. Alors, on va mettre pause, donc on va commenter du côté de Mademoiselle Chat pour cette rediff, du temps qu'à faire, et visiblement elle est en défense sur cette première phase. Alors, on a les Elfes Pro face au Nurgle, donc une équipe de Nurgle qui a gagné une garde ici, mais sinon qui a l'air d'être relativement classique. Il y a deux Pestigors quand même, il a dû faire un bon jet d'argent, pour pouvoir se permettre ça. Il a un remplaçant également, une petite erreur V2, ah, peut-être quelqu'un qui est déjà mort, c'était pour rire, dans la finesse. Ça va bien se passer, ok très bien. Alors, on se place en attaque, donc un petit trois-quarts à l'arrière pour ramasser la balle, donc déficit de force pour les Elfes Pro, mais ils ont des compétences sympas quand même. On va même afficher toutes les compétences, je pense, ah ouais, quoi que non, avec les décompositions et le truc de Nurgle, c'est un peu trop le bordel. Donc non, on a une grosse attaque, ok, c'est risqué de se coller à la ligne comme ça, parce qu'il y a les engagements, ok, les deux équipes perdent un tour. Avec de la force en face, sur une défense parfaite, ça peut être risqué, ce genre de mouvement. Bon, on comprend qu'elle ne veut pas taper au centre, ce qui est un peu près logique. Ah, on commence direct par un 1, nickel. Ok, donc une relance de cramée dès le début, ça fait plaisir. Alors, elle protège la balle, pourquoi pas. Alors, ramasser dès le début, étant donné qu'elle ne compte probablement pas taper, pourquoi pas. Ici, on a quand même un bloc et un dé, avec blocage, qui passe. Ça se prend, pourquoi pas. Ensuite, il recule. Alors, il faudrait protéger les blitzers, je pense, parce que c'est quand même les personnages phares de l'équipe. Donc certes, ils ont blocage, mais ils vont se prendre des 2D assez facilement. Moins ils s'en prendront, mais ça se rajoute, à mon avis. Donc là, lui, il se relève. Pas de stress. Alors, normalement, les armures neuves des guerriers de Nurgle sont assez difficiles à faire tomber. On a vu dans mon match que c'est pas forcément le cas. Donc ça peut valoir le coup de taper dessus. Je pense que là, voilà, il va blitzer. Ici, en plus, il a un blocage. Non, il préfère blitzer un 3 quarts. D'accord, très bien, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a 7 d'armure, ça tombe plus facilement. L'armure qui passe. Ok, une blessure directe. Une commotion. Pas d'apothicaires, parfait. Donc on est direct parti sur de la violence. Le Nurgle qui se commit au contact. C'est normal. Il a tout intérêt à le faire. Il est déjà plus fort en force. Donc s'il élimine des elfes, c'est bonus. Et ici, il y a un petit repoussé de la bête qui va possiblement avancer. Non, il ne prend pas de risque avec sa bête, il reste derrière. Alors, il va falloir percer, à priori, à gauche, c'est à dire d'être le meilleur endroit. C'est là qu'il y a le moins de guerriers. Lui, il faudra un renfort sur ce monsieur pour pouvoir taper avec le... C'est quoi ça ? Le blitzer, voilà. Avec un blitzer. Ok, donc voilà qui est fait. Ah, dommage, ça repousse. Bon, de toute façon, la balle a déjà bougé, donc elle ira pas plus loin. Oh, de nouveau un 1. Ah, pas de relance. Ah, c'est risqué, risqué ça. Le jeu d'armure sur les esquives. Bon, c'était pas une esquive critique, vu que la balle est déjà protégée, mais... Pas oublié aussi qu'il a un pourri de renfort, donc il peut très bien piétiner, pour essayer de faire de la place. Vu les armures des elfes, c'est assez facile d'avoir des jets sympas quand ils sont au sol. Alors ici, un premier bloc, il y a 2 dés avec un pot, mais l'armure de... et l'halonne qui tient. Un petit bloc à 3 dés de la bête, là, avec Châtaigne. Attention. Ça passe. Cette fois, il avance, ok. Cette fois, il y va. En même temps, il se call au receveur, c'est plutôt rentable. Où est l'autre receveur ? Il est là. Ici, Raskas. Alors, un petit blitz avec les cornes, bien placé. Avec un pot. Pas chance. Bon, l'armure qui tient. Il vient pas se coller à la balle, mais il ramène de la force. Alors, c'est vraiment dommage que lui soit sonné, parce que là, ce serait le bon moment de faire tomber ce mec et de se... De se recentrer totalement de l'autre côté. Le bloc est indécent bloc, là. C'est risqué. Ça passe. Enfin, ça repousse. Du coup, il peut avoir un 2 dés là, avec un pot. Mais on peut pas faire de trous, là. Il y a trop de monde. Ok, il recule. Ah, la tentacule qui bloque, enfin, qui ne marche pas, mais par contre, il y a un de l'esquive qui veste, quoi. C'est un peu la tristesse. Donc cette fois, relance. Oula, pourquoi il retourne ? Alors, je pense que c'est un misclic, ça, parce que je ne vois pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Esquive, relance, revenir, re-esquive. C'était bizarre. Je pense qu'il devait y avoir un misclic ici. Bon, tant pis, ça arrive à tout le monde. Le blitzer qui va passer un seul quart d'heure, là, je pense. Et c'est le seul... Ouais, quoi que non, il y a quand même de la zone d'esquive, donc la balle est relativement protégée. Il y a lui qui est là. Le receveur qui tient debout, là. Oursin qui résiste face à la bête. Bon, là, il va falloir profiter de la... De la mobilité, hein. Tout le monde est là, stacké ici. Ah, mais ouais, il a un bleed sur la balle, du coup. Ah, ouais, ça, c'est... 3, 2, ça va. Ça repousse. Il va se coller, j'imagine, mais ça reste... Relativement tenable. Il a de l'issette contrôlée, ici. Qui permet de libérer le blitzer. Ici, on a un dé qui est relancé. Très bien. Il vient se coller à la bête. N'oubliez pas que la bête a gros débit, hein. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'intelligent de coller à elle. Alors ici, ça serait la... Ouais, là, les tentacules. Ok. Il y a eu relance, j'ai l'impression qu'il y a eu relance. Oui, il y a eu une relance, effectivement. Donc là, le blitz est sur lui. Parfait, ça fait de la place. On repousse. Et après, effectivement, il faut se tirer. Alors, ça vaudra le coup de relever lui, quand même. Ok, voilà. Alors là, effectivement, on sent le côté un peu débutant. C'est les actions dangereuses avant. De faire les... Ah, bizarre ce placement de balle, là. Genre, il sera venu me placer par ici. Plus en sécurité. Faut avancer, quand même. Il reste lui à bouger. Non, on va bouger déjà. Parce que là, effectivement, le problème, c'est que les elfes sont beaucoup plus mobiles que les... que les nurgles. Mais comme elles restent derrière, ils ont tout le temps de se replacer, en fait. Donc je pense que petit à petit, ils vont prendre des blocs. Ah, une armure qui casse ici. Un KO, ça va. Je crois pas qu'il y avait d'inducement sur ce match. Non. Par contre, plus en de popularité pour Mademoiselle Chat. Ça fait toujours plaisir. Alors ici, voilà. Du coup, les guerriers du KO qui étaient bloqués de l'autre côté se recentrent. Normal. L'homme popo défend bien. Il laisse pas trop d'ouverture. Même ici, où ça parait faible, il y a la bête, il y a un guerrier là. C'est pas gagné. Ah, ici, un gros débile. Ouh, ça peut être une opportunité, ça. Parce que du coup, il n'y a plus de zone de tacle. Alors ici, un premier bloc à 2D qui passe. Un armure qui tient. Ici, si je ne me trompe pas, il y a un... On va attendre qu'il ait fini de bouger pour pouvoir sélectionner. Là, il y a un couloir, là, du coup. Alors après, lui, une petite transmission, là. Un receveur, en plus. Il peut se barrer. Être assez difficile à rattraper. Il n'y a que le... Alors, le pestigore peut blitzer à 2D, hein. Mais, je pense qu'il y a moins de se barrer avec la balle et d'insérer un petit blitzer pour venir mettre des zones de tacle, empêcher un peu. On va voir ça. Ah, non, il décide d'insérer juste le receveur sans la balle. Ouais, bah, ça se fait aussi, hein. Attention, parce qu'il n'y a pas de passeur, quand même. Cela dit, on le sait, dans la coupe de... Dans le Clan Wars, Les bombes donnent des points, donc... Ah, là, le 1, avec un KO. Il n'y a plus de relance, déjà. C'est parti, vite. Ah, la balle est un petit peu en danger, là, pour le coup. Bon, après, forcément, premier G1-1, bon, bah, de toute façon, la passe aurait été foirée, donc... Beaucoup de 1, déjà, sur ce début de match, là. Beaucoup de G1 qui font des 1. Petite zone de tacle, là. Donc, ça ne dérange pas pour la réception, parce qu'il a un air d'acier, ça fait juste une esquive. Mais je pense qu'il va réussir à caler un bleed sur la balle. Lui, il va pouvoir y aller. Les guerriers, ils ont 4 de mouvement, les guerriers, mais je pense qu'il va pouvoir y aller. Alors, la bête qui avance... Ah, il va foutre la bête sur la balle. Ah, oui, compliqué, ça. Plus compliqué. Alors, je ne sais pas trop comment sont les lanceurs des... des elfes pros, mais... Je pense que ça serait... Ça se tenterait de... de ramasser avec un receveur, parce que, mine de rien, le nerf d'acier joue aussi pour les passes. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ici, voilà, vol de balle, forcément, un comme ça, critique... En plus, KO, donc il n'y a même pas le cadavre qui est là pour gêner. Ça va devenir compliqué, là. La contre-attaque, à mon avis, va passer crème. Tout le monde est trop loin. Alors, lui, il résiste avec sa glissade contrôlée. Il part du bon côté. C'est plutôt cool, mais... Il est loin, quand même. En plus, là, il y a les tentacules qui font le taf. Ah, le blitz qui est perdu, malheureusement. Ça, c'était une esquive à 4+, non ? 2+, celle-là. Il a fait plein de 6 avant, mais... Le dernier jet n'est pas passé. Bon, bah là... Voilà, hein. Pas grand-chose à dire, hein. La contre-attaque, enfin, le blitz ici qui passe, après, c'était compliqué, quoi. Il tape. Des blocs sur des sets d'armure, ça se rate pas. C'est toujours un peu difficile à encaisser, mais ça se rate pas. D'autant que là, il y a quand même du blitzer à éliminer. Il préfère taper avec la bête sur un 3-4. La châtaigne ne marche pas. C'est pas plus mal. Est-ce qu'il stall ? Non, il marque. Et bien, ok, premier touchdown pour Lempopo sur ce match. Sur une contre-attaque, une contre-attaque assez propre. Bon, à cause d'un coup de malchat de Mademoiselle Chat, on va pas dire le contraire, parce que franchement, elle est 1+, elle en a tellement fait sur ses esquives, c'est un peu le drame. Il reste un seul tour. Un one turn avec des elfes pro sans aucune compétence, c'est tendu. Surtout avec toute la force qu'il y a devant. Il protège son pestil gore. L'autre est sur la touche. Bon, de toute façon, oui, ils ont 7 de mouvements. Bon, ce qu'il va pouvoir faire, c'est mettre des supports là pour tenter des 2D sur tout ce tas. Engagement, une chandelle, ok. Pourquoi pas. La présence perturbante qui fait chier. Donc là, du 1, 2D, ça passe. Ok, bon, les armures, hein. Ça reste du neuf d'armure. Sur les 3, il y en a bien une qui va péter. Ok, un ramassage. Ah, ouais, bon, j'aurais pris un bloc sur la bête avant la passe, mais bon, pourquoi pas. Bon, du coup, c'est le turnover. Et la bête va pouvoir taper, du coup, là. Ah, il s'est mis pile poil à la bonne distance. C'est intéressant, pour pouvoir avancer sur les renforts qu'elle a remis. Alors, peut-être que du coup, ça aurait été plus intéressant de mettre les supports collés là. Un blitz. Aïe, aïe, le pot. Qui passe. Donc là, normalement, la bête devrait pouvoir taper. Elle fait gros débile. Ok, ça va. Bon, bah, une première mi-temps, pas facile, mais bon, bah, c'est la vie, hein. Le jet critique qui foire, et ça part en couille. Après, l'Empopo a fait des 1 aussi, certains pas mal de crânes, des 1 sur la bête. C'est la force qui a parlé, qui a permis de s'infiltrer, je pense. Alors, c'est parti pour de la défense. Donc, les redifs vont beaucoup plus vite, parce que le jeu enlève tous les temps d'attente, en fait. C'est pour ça que les tours s'enchaînent aussi rapidement. J'en fais pas souvent, mais ça surprend un peu au début. Bon, bah, là, je pense qu'il va mettre tout ce qu'il faut au milieu pour taper, comme une brute. Du Pestigore à l'arrière, peut-être quelques guerriers pour avancer, quand même. Alors, pareil, là, il call des gens, ce qui est en cas de défense parfaite, il peut se retrouver avec des personnes en face. Mais dans son cas, c'est moins grave, parce que c'est lui qui a l'avantage de force. Donc là, par exemple, il faudrait quand même mettre 3 elfes en face, pour qu'il y ait moyen de... pour qu'il soit obligé de commettre des joueurs pour faire des blocs sans risque. Donc, du coup, alors que dans le cas de l'elfe, il suffit d'un guerrier du chaos en face, et bam, direct, t'as un 2D rouge, faut esquiver, enfin, c'est le bordel. Ok, chacun gagne une relance, pourquoi pas. La balle est du côté où il a prévu son attaque, pas de chance. Ok, il prévoit direct un petit Pestigore devant, et c'est parti pour les blocs. Bon. Le premier bloc avec blocage qui est bien placé, une blessure, un apothicare, pas de blessure, ok. Deuxième bloc qui passe pas. On poursuit. Et la bête qui fait un pot avec la châtaigne. Ok, un sonné, ça va. Bon, ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Le blitz sur le petit 3-4 là, ok. une armure qui tient, il laisse au contact de sa bête. Il a raison. Bon, va falloir tenter le ramassage maintenant. Ah, ramassage qui fail. C'est pas un match pour ceux qui sont agiles. Les ramassage qui fail. Les esquives qui fail. Les relances sont quand même beaucoup parties pour des actions d'agilité. J'ai l'impression pour l'instant, des deux côtés, c'était un peu la merde. Bon, bah là, la tentacule. Je l'ai vue deux fois, il y a eu relance. Non. Il ne faut pas il relance. Un petit blitz ici pour essayer de s'infiltrer, pourquoi pas. Je ne sais pas si essayer de taper sur lui et puis blitzer là n'aurait pas été plus intéressant. Il y avait moins, je pense, de se coller à la balle avec cette défense là. Du coup, c'est un petit peu faible sur l'arrière, mais bon, après, il est quand même très peu mobile avec ses guerriers. Tant qu'elle n'est pas au contact, elle évite les blocs, c'est difficile de faire des trous. Donc là, il revient. Ce que je vous disais, il est obligé de commis trois personnes pour taper sur un guerrier. C'est tout de suite plus compliqué. Ah, ici, il va y avoir un petit trou de fée. Ah, il n'y a rien qui passe. Ok, une blessure, une commotion. Bon, ça va. Donc ici, si je ne me trompe pas, il y a un chemin. Ah, je ne peux pas le sélectionner parce qu'il y a quelqu'un qui bouge. Voilà. Bon, il y a un chemin, mais vu comme il est loin, il peut infiltrer celui-là s'il a envie. Enfin, s'il a envie, pardon. Alors ici, je ne suis pas bien sûr de voir pourquoi call est là. Il a peut-être pour avoir 3D avec la bête. Bon, il n'est pas pressé, il a déjà 1-0. Il y va tranquille, pas de stress. Ok, ici, 3D du coup. Un pot. Ah, la châtaigne qui fait le taf et un KO. Bon. Les elfes commencent à craquer, là. Du coup, il y en a 2 ici qui sont loin. Alors, elle se relève là. Ok. Il y a peut-être même moyen de tenter un bloc et un déla pour se coller à la balle. Allez, on blitzant. Elle préfère se replacer. Ça se vaut. ça fait quand même un peu fragile, mais il commence à être un peu à court de joueur en même temps. Ici, il n'y a pas de tentacules. Ça va, ça passe. Je pense qu'ils vont rouler sur le blitzer. Il a glissade contrôlé. S'il ne tombe pas, ça peut être très chiant à bouger. Après, l'homme popo, on sent que il a l'expérience qui va avec. Il préfère taper sur les sets d'armure quitte à prendre plus de temps à avancer. Il fait ses mouvements avant de tenter les trucs un peu fifous. Là, c'est la bête qui tape. Oh non, c'est un grid du chaos qui tape. Bon, ça suffit quand même à passer l'armure. On va peut-être essayer de foutre la bête un peu dans la mêlée pour faire chier le monde. Ouais, la FX deux joueurs, dont un blitzer en plus qui est déjà bien, bien cerné. Il avance tranquillou. C'est compliqué à arrêter, franchement. Là, il n'y a vraiment plus assez d'elfs pour défendre. Limite, il faudrait presque qu'elle laisse marquer et puis tant pis. Ah, là, la mise de paquets qui rate, un petit 1. Les 1s qui sont bien de sortie quand même. Alors là, tant qu'à esquiver, je me serais recentré vraiment plus loin, moi. il a l'esquive qui rate, relance, et ça passe. Ouf, détendu ça, ça en relance. Là, on voit toute la force des elfes. Faire des esquives à 3+, 2+, comme ça, en mode yolo. On n'est pas sur du skin qui met pas loin. Après, il ne va pas avoir trop de mal à faire un trou, malheureusement, avec tous les 4 de force qui peuvent blitzer à 2D. Une armure qui passe, et c'est un KO. Ok. Là, il va faire un mur, je pense. il fait une espèce de petite cage, il avance lentement. Après, c'est vrai que les pestigores sont les plus mobiles des Nurgles, et bon, c'est beaucoup dire. On sent qu'il a bien vu que Mademoiselle Chat tentait des esquives un peu yolo, parce que là, il fait des doubles murs, pour qu'il y ait vraiment des esquives compliquées. Sinon, c'était une esquive à 3+, une esquive à 3+, une esquive à 2+, et c'était direct sur la balle. Et si ça tombe ? Là, c'est protégé derrière. Alors, les tentacules succès... Ouais, non, c'est succès. Aïe, aïe. les esquives, ça veut vraiment pas. Elle en fait beaucoup, mais bon, celle qui rate, c'est les 2+, quoi. Donc ici, ok, un blitz là, pour faire un peu d'air. C'est clair que les armures des pourris ont bien tenu. Alors que les elfes en face, ils en chient quand même. Et là, bon bah pareil, ça va être un blitz à 2D sur un mec, et puis avancer, et puis un blitz à 2D sur un mec. Pas facile, quand les elfes, ils sont bien sortis la défense. Là, c'est presque dommage, parce que du coup, elle lui fait perdre du temps, en sachant relativement bien qu'elle tiendra pas 5 tours, quoi. Et du coup, elle se prend des tatanes. Limite, ce qu'il aurait presque fallu, c'est se concentrer sur un côté, essayer de mettre la pression sur la bête et tout. Il y a toujours le risque qu'il stale, mais bon, l'impopo stale pas trop. En plus, il y a des bonus si on marque des points, donc la coupe n'est pas trop pour le stale. je pense que ça serait intéressant d'essayer de se focus peut-être moins sur la défense quand ça commence à être la merde comme ça en sous-nombre. Et se concentrer, quoi. Se concentrer pour taper sur les gens. Donc là, ça va être une phase d'attaque, il reste 4 tours. Ça se joue totalement en 4 tours. Bon, les KO sont pas revenus, ça c'est la merde, par contre. Ah non, putain, il ne reste personne, quoi. 3 là, il va rester 2 joueurs, donc 2 receveurs qui pourraient éventuellement s'infiltrer à l'arrache. Un mec pour ramasser. Ouais, ça va être tendu. Alors là, elle ne va pas taper, donc je pense qu'il faudrait il aurait fallu ramasser avec un blitzer. Laissez les 3 quarts prendre les tatanes, tant pis, mais ils sont là pour ça. Ok, une nouvelle relance. Là, c'est un peu dommage, parce qu'elle a réussi à avoir plus de popularité, mais malgré ça, c'est toujours les 2 relances qui passent, c'est toujours les 2 qui gagnent des relances. Ouh, c'est 5 plus, cette esquive. Alors, est-ce que je peux le voir? Il faut que je passe le KO. Oh putain, c'est relou ça. Allez, voilà. Là, c'était du moins 2, non, c'était du moins 3 là, au milieu. Ah non, il aurait fallu passer de l'autre côté. De l'autre côté, c'était plus facile. Dommage, bon bah là, il va y avoir de nouveau un blitz A2D, puis probablement un vol de balle, sauf sur un jet pourri, mais j'y crois pas trop, vu que l'empopore ici quand même plutôt bien ses blocs. Oublions pas, Mademoiselle Chat est purement débutante, c'est ses premiers matchs, donc je trouve qu'elle s'en tire plutôt bien, mais c'est clair qu'on voit des erreurs quand même. Typiquement là, dans ce genre de situation, quand vous êtes très en sous-nombre, vous arrivez à ramasser la balle, il ne faut surtout pas l'amener tout de suite, parce que de toute façon, vous savez que vous ne pourrez pas la protéger. Là, c'était sûr qu'il y avait des gens qui allaient pouvoir faire le tour, même si elle avait infiltré ses receveurs, il y avait des gens qui allaient pouvoir faire le tour. Donc mieux vaut la laisser derrière hors de portée, c'est beaucoup plus rentable. Franchement, c'est beaucoup plus rentable. Imaginons qu'elle soit là, bon bah, il y a des machins qui s'infiltrent et tout, mais bon, c'est pas grave, elle s'en fout, elle peut contourner, faire des passes. Voilà, la châtaigne qui fait le taf. Bon, c'est du chaos, ça va, l'équipe sera quand même en état pour le prochain match. C'était surtout des commotions. Je crois que c'est deux commotions. Ouais, c'est des commotions. Ah, ici, une petite transmission de l'amour qui rate. Du 1 aussi, les relances partent vraiment sur des trucs d'esquive, c'est ouf. Bon, là, il reste 4 joueurs en plus. Putain, il y a encore une esquive qui rate, c'est à 2+, encore un 1. C'est chaud, 2 GFI qui passent cette fois. C'est vraiment les jeux d'agilité qui ne veulent pas. Voilà, encore une esquive à qui rate. Bon, c'était du 4+, cette fois, mais c'est quand même un 1, donc de toute façon, ça aurait raté. Bon, elle réussit à mettre un peu la pression sur la balle, mais vu le monde qu'il y a autour, il reste quoi, 4 elfes sur le terrain ? Ouais, c'est compliqué à 4. En plus, ce qui lui reste, c'est des joueurs précieux, deux blitzers et un receveur, ça vaudrait presque le coup de faire un forfait sur un truc comme ça. C'est toujours chiant de faire un forfait en compétition, mais bon, si vous regardez ma chaîne, vous savez que j'en fais pas souvent. J'en ai fait un récemment parce que voilà, c'était vraiment la merde tour 6. Il me restait 3 joueurs tour 6. Mais sur un truc comme ça, effectivement, on sait que l'équipe, on va l'emmener loin. En plus, avec du set d'armure, on sait qu'on va se prendre des tatanes. Ah, une blessure là. Ah putain, et puis le genou déboité en plus, qui fait mal. Je sais plus s'il y a des malus de forfait dans la coupe, il faudra que je regarde s'il y a des malus de poing, mais il me semble que non. Il me semble que non, c'est une coupe qui est quand même faite pour plutôt s'amuser, donc bon, ben voilà, un des... Tiens, je sais pas pourquoi il est pas avancé d'une caisse de pluie, il avait peut-être pas le mouvement. Alors là, la tentacule, relance, il blitz cela. Donc là, ça permet de... Ben normalement, l'idée c'était de... J'imagine de... d'avoir de toute façon, et c'était trop long pour blitzer, donc d'avoir une esquive plus facile, mais... Donc là, la glissade contrôlée qui fait le taf, avoir une glissade contrôlée sur la balle, c'est toujours plaisir, mais bon, malheureusement, le touchdown, on va 3-0, il reste quoi, deux tours, un tour, je ne sais plus. cette contre-attaque a été éclair, quoi, vraiment éclair, il y a quelques caos qui reviennent, ça fait plaisir. Il reste un tour, c'est marrant, ça va être un tour de bâche, du coup, mais on va voir, je pense qu'il va faire comme tout à l'heure, il y aura des blocs à prendre sur les deux, et puis sur les mecs au centre, et puis c'est tout. il protège sa bête, il va mettre des pourris devant, donc ça va être taper sur 3 pourris, peut-être gratter 1 ou 2 XP de blessure, mais... ouais, bon, là, on va plus le coller, il n'a pas oublié qu'il y a toujours pareil, il y a le nerf d'acier, donc qu'il soit collé en support, ça ne change pas grand-chose, pour mon relance, c'était la teuf des relances, bien l'avoué, ah, une petite tentative de bombe, oh, joli, et ça passe, bon, du coup, il y a un point de plus, les elfes qui font des bombes à 5+, ok, le premier bloc qui passe, le deuxième qui passe, allez, des petites armures, ce serait sympa pour finir, non, et ici, un dernier qui passe aussi, bon, 3 blocs qui réussissent quand même, sur la fin, mais vraiment, vraiment les blessures qui ne veulent pas, et malheureusement, c'est une défaite, bon, ici, on a un niveau, quand même, ici, non, 15 armures brisées, bon, quasiment tout qui est passé, quoi, c'est le gavage d'XP, du coup, ici, c'est un peu plus la dèche, alors, au niveau des dés, beaucoup de 1, quand même, pour la maladie des call girls, bon, c'est pareil, toujours pareil, ça joue sur les jets de blessures, et tout, réception, bon, ils ne sont pas faits pour ça, 50%, je crois que c'est des 3+, quand même, qu'il y a des réceptions, donc, le gros débile qui est dans la norme, les ramassages, ouais, c'était vraiment pas des, c'est vraiment pas des, un truc d'agilité, quoi, après, pas mal de pots, quand même, beaucoup de blocs, surtout, énormément de blocs, si on compare aux pro-quipiques, qu'on fait que d'elles, qui ont quand même fait plus de pots que de, que de crânes, ça fait plaisir, mais les armures ont vraiment pas passé, 43% d'armure, les tentacules, les esquives, il y en a eu beaucoup, cela dit, mais c'était quand même, c'était quand même compliqué, les blessures, c'est la cata, réveil de chaos aussi, c'est du 4+, je crois, normalement, c'est censé être du 50%, ramassage, on est dans la norme, du coup, les passes, bon bah voilà, la seule qui a réussi, c'était la bombe, aussi, c'est ouf, ok, bon bah voilà, du coup, une nouvelle défaite, malheureusement, pour notre clan, c'est pas grave, on est encore très loin d'être à la rue, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, si vous avez des petits conseils, pour Mademoiselle Chan, n'hésitez pas à les mettre, j'espère en tout cas, que ce commentaire vous a plu, et on se dit, à très bientôt pour la suite, merci à toutes et à tous, merci à tous,